Mon bus part ce soir et j'avais pas la force de dire au revoir à tout le monde. Je comprends. La ville va beaucoup me manquer. Et ma Nanou encore plus, évidemment. J'espère juste que Nanou va bien. Elle est en bonne santé mais... Parfois je me demande si... Elle part un peu comme une voleuse, ouais. Elle aussi elle met des sangles sur sa valise. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Non j'ai pas envie d'avoir à ce que... Ah putain ça y est. Donc la maladie d'Eleanor c'est qu'elle a l'Alzheimer. Et c'est un peu comme sa mère de substitution. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit la vérité parce qu'on la connait ? Ou est-ce qu'on garde le secret ? C'est à vous de choisir s'il vous plaît. Faites un choix humain. Voilà, vous choisissez. Est-ce qu'on lui dit la vérité et qu'elle se soit... Est-ce qu'on lui dit pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Allez vous votez s'il vous plaît. Vous cliquez sur votre écran, là c'est marqué. Garder le secret, dire la vérité. Crowd choice. Aïe. Ah vous avez pas été beaucoup à voter, vous m'aidez pas. Dire la vérité. Ah vous êtes des monstres. Raëlle, il faut que je te dise quelque chose. Bon, c'est une longue histoire. Mais pour résumer, j'ai appris qu'Eleanor avait Alzheimer. Je suis désolée. Ça fait un sacré choc, je sais. Bravo. J'avais des doutes, mais... Bravo les gars. Il faut que je rentre parler de ça avec Nanou. Merci énormément. Vous avez empêché cette pauvre femme d'aller vivre son rêve. Ça a pas dû être facile de me le dire. De rien. Mais vous êtes des monstres. Oh là bah super, vraiment je vous félicite par un. J'aurais pas choisi ça. Moi je l'aurais caché. Ok, bon là je vais te laisser un message. Oui, ok, je vais aller chercher des roses. J'y vais, j'y vais. Calmos, calmos, calmate, calmate. Non, il me semble que j'avais pas dit la première fois. Je crois que la première fois dans le premier let's play que j'avais fait, je lui avais pas dit. Alors, il y a une différence entre cacher la vérité... Et mentir. Exactement Gaëlle, se mêler de son cul c'est bien. Mais les gars, toute vérité n'est pas bonne à dire. Merci à 4dpn pour ton sub. Merci beaucoup. Oui mais toute vérité n'est pas bonne à dire, moi je dis. Bon allez, je vais chercher une petite rose. A qui vais-je la donner ? Elle est où la rose, elle est là ? Voilà, chariot de rose. J'en prends une. Allez, prends-la ! Bon. Ah, il y a un micro là, qu'est-ce qu'on fait ? Merci Laurin pour ton prime. Allez, je vais lui dire. Jed. C'est sympa de voir Jed dans son... Ah non, à qui je devais le dire ? J'ai pas écouté ce qu'elle a dit. Ah, je devrais dire un machin. Non, j'ai pas envie de te filer la rose, moi je veux filer. À l'autre, il est où d'ailleurs ? Où est-ce qu'il est ? Oh là, Mac. Mac il est en DEP. Est-ce que c'est le dernier chapitre ? Je me souviens pas. C'est pas que je doute de toi, mais en attendant, c'est la seule compagnie qui signe des chèques ici. Et j'ai encore plein de factures à payer. Merci l'acoli pour le quatorzième mois. Même toi, tu peux faire mieux que... C'est toujours aussi flatteur de voir que tu t'inquiètes pour moi. Étonnant que t'aies pas essayé de nous séparer. Oh ! Voilà le Mac que je connais. Lâche l'affaire, Mac. Bon, prends soin de toi. Toi aussi. Alors, où est-ce qu'il est le Zozio ? Où est-ce qu'il est ? Il se cache, le bougre. Il est où ? Non, mais il est où, genre ? Il a pas laissé un message. Oui, festival du printemps. L'auteur a désactivé les commentaires. On peut pas appeler, c'est le seul problème. Mais où est-ce qu'il est ? Le feu de joie avait l'air super agréable. Oui, mais je... Je veux donner ma rose, moi ! Où est-ce qu'il est ? Il a dit qu'il allait où, je me rappelle plus. Dans le château gonflable, dégonflé peut-être. Il est là ? Il est pas là. Il doit être en ville, non ? Où est-ce qu'il peut être ? En tout cas, il est pas là. La rose peut attendre, mais je devrais la donner avant que le spectacle ne commence. Bah oui, mais donc, du coup, ça veut dire qu'il est là, non ? Où est-ce qu'il est ? Il se cache. Pas très sympa. Là dans cette... Il peut grimper là-dedans ? Non. Putain, je vais être rougée de la donner à Steph. C'était pas ce que je voulais. Ah, il est là ! Putain, Ryan. Tiens ! Eh, Ryan. J'ai... Quelque chose pour toi. Ah. C'est tout ? En fait, j'ai quelque chose pour toi, moi aussi. On peut se voir après le concert ? Bien sûr. Mouais. Parfait. Mouais, ouais, 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 ouais. Tout est en place. Euh... Arrête. Ouais. Alors, qui joue ? Bon, bon, bon. Ton humble servante. Sérieux ? C'est génial. Ah oui, putain, je me rappelle de ce moment. Avec qui tu joues ? Je me rappelle, je me rappelle. Comment je vous hais. Ah 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 ! Allez, on ne voulait pas que tu te dégonfles. Se dégonfler, c'est très sain comme attitude. On n'a même pas répété. On s'en fout. Tout le monde est bourré, de toute façon. Joue ce que tu veux. Je te suis. Aïe, ça va être gênant. Ça va être génial. Non, ça va être gênant. Non, ça va être gênant. C'est mon pire cauchemar d'école, là, qui se répète encore et encore. Ça va, les travaux ? Ils sont en train de mettre des étagères. Vous entendez les travaux ? Bon, allez, lance-toi, là. Oui, voilà. Ah oui, désolé. En fait, on ne va pas entendre parce que vous vous rappelez qu'en fait, pour des questions de copyright, j'ai enlevé le son. Du coup, elle chante et on ne sait pas ce qu'elle chante. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les matines. Ding, ding, dong. J'ai la guitare. Au clair de la lune, mon ami Pierre... Ouh là, elle fait un riff de guitare. Non, personne clip, ça. Personne clip. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ouh là, elle se lâche, c'est dur, la guitare. Qu'est-ce qu'elle fait ? Imaginez, je ne sais pas ce qu'elle est en train de chanter. Go Marie, karaoké, pour remplacer la in-game B. Voilà, parfait. Voilà, elle fait des clins d'œil et tout. Non, mais là... Non, mais c'est... On va... Non, mais là, il passe la visseuse dans les murs porteurs, là. Est-ce qu'on peut passer ce moment de gêne ? Non, on ne peut pas ? D'accord, super. Écoutez, ben voilà. Je ne sais pas ce qu'elle joue, mais c'est hyper gênant. En tout cas, ils ont l'air en liesse. Ah, on entend des applaudissements. Eh ben écoutez, merci. C'était plaisir. Ah ben ouais, c'était super, Alex. J'ai adoré. Ah, toi, t'es là, toi ? Dégage. Ouais, 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 ouais. Ah, tu ne fais plus la gueule, maintenant. Ah, parce que la dernière fois, je vous rappelle qu'elle a failli me frapper. J'ai été odieuse avec toi tout à l'heure. Bien sûr que non. Vraiment ? Alors j'ai merdé. Parce que j'ai tout fait pour être odieuse. Oui, tu l'as été. J'avais tellement hâte que tu avais... Elle a l'air calme comme ça. Dans deux minutes, elle te griffe de ouf. Dans ma tête, j'avais imaginé qu'on allait devenir les meilleurs amis du monde. Si seulement… On a encore le temps ? Peut-être. On verra bien. Bah bravo les modos. Bravo ! Ah bah bravo ! Bravo ! T'es comme les gamins dissipés, Antoinette. C'est comme les gamins en qui on dit non, tu vois. Voilà, c'est ça. Plus on t'en empêche, plus t'en as envie. Ah, quitté, je quitte. Bah non, ça va pas. Mais je suis un gamins. Ah, c'est vrai. Voilà. On fait comme ça. Tu peux me rejoindre sur le toit ? Ouais, 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 ouais. On se calme, le toit ? On dirait que Ryan veut qu'on se retrouve sur le toit. Mais quel toit ? Le toit. Quel toit ? Le toit, le toit, le toit. Hein ? Quel toit ? D'accord. Je dois admettre que c'est génial comme sensation. Je vois plus son message. Le quel toit ? Sur le toit, d'accord. En fait, ils sont en train de mettre des étagères dans le studio, dans l'atelier peinture de Henry, là. Ah, c'est là-bas, je suis connu. Hop ! Ah, c'est le moment de vérité. Allez, hop. Le toit. Ah, ça va se pécho, là. Ça va se pécho. Le bisou. Le bisou. Sans blague. Merci, grand expert de la nature. Je me demandais surtout... Pourquoi ? Ma mère avait des insomnies quand j'étais petit. Elle prenait la voiture et allait aux lanternes à trois heures du mat' pour s'occuper du jardin. Elle m'emmenait avec elle parfois. Ça a toujours été un endroit spécial pour moi. J'espère que ça le sera pour toi aussi. J'aurais dû mieux m'en occuper. Arrête. T'as eu d'autres choses à faire. Comme assurer tout à l'heure. Au format forcé, hein. T'es vraiment au top. Merci. Pour tout. Je me suis amusée. Tout comme le public. T'es obligée de recommencer l'année prochaine, hein. Non ! Hé, ça va ? Oui. Ça va. J'ai été tellement occupée que j'ai jamais pensé à ce que l'avenir pourrait être. Ok. Alors, pensons-y maintenant. L'avenir d'Alex à Haven Spring. T'es en train de dire quoi, là ? Tu veux qu'on fasse des enfants ? C'est pas drôle, Vauvlaï. Vraiment, vous êtes en train. Non, pfff. Je gêne. Je suis cringée. T'as pas le droit de m'embrasser pendant que je ferme les yeux. C'est pas consenti, hein. Stranger cringe. De ouf ! Je sais pas, je joue de la guitare. Est-ce que vous m'avez forcée, déjà ? Je m'assois sur le toit et je joue de la guitare. Pas bête. Tu continues à t'entraîner. Le prochain festival du printemps est dans quelques mois. Et là, quelqu'un frappe à la porte. Alors c'est toi, c'est ça ! C'est vachement marrant ! Ah, vous cringé trop, là. Vomissez si vous êtes cringé. Pas bêtisle. Ah ! Ah putain. Aïe, aïe, aïe. Il manque plus que le générique des « Le feu de l'amour ». Mais oui ! Hello, le raid, je sais pas pourquoi l'alerte s'est pas lancée. C'est bizarre. On dort ! On s'endort ! Je souffle ! Je tiens beaucoup à toi, Alex. Vraiment. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah ! Ah putain, c'est vous qui choisissez ! Oh non ! Bah voilà, c'est vous qui choisissez. Le serrer dans vos bras ou l'embrasser. Allez. C'est vous qui choisissez. Euh, choisissez bien. Soyez sympa. Putain, c'est à vous de choisir. Genre, même les choix comme ça, j'ai pas le droit, moi. Non bah super. Après, c'est vrai qu'il a tout donné. Vraiment, il a donné sa ville, frérot. Bon, euh, qu'est-ce que vous allez choisir, là ? La team. Je le sens pas, vous allez choisir une couille. Ah, c'est... L'embrasser. Il a peur ! Je vais fermer les jeux, moi, ça me gêne. C'est hyper gênant, je sais. Je sais, genre... Ça va, les chevilles ? C'était mieux avec Steph. C'était mieux avec Steph. Genre. Genre, tu fais pousser les fleurs. Et... Je sais pas ce qu'ils foutent en bas, mais... Et voilà, est-ce que le jeu est fini ? C'est long. Super. Un super compromis. Voilà, très bien, on fait ça. Allez, on fait comme ça. Bisous, bisous. Allez, bisous. Ciao. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ah, j'en ai part. C'est la cringerie, ce soir. Comme elle rigole. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant ? Il faut qu'on aille dire à Steph que, finalement, c'est over. C'est vrai qu'on a pas fini avec cette clé USB. Imaginez un double date avec eux, l'angoisse. Ah oui. Cringe fest. Ah oui, de ouf. C'est vrai qu'on a pas fini avec cette clé USB. Elle réfléchit là. Euh... Quoi? Ah c'est moi qu'on arrête. C'est pas une blague. Bon d'accord. Donc moi j'ai rien fait et on m'emmène au poste de police. C'est une grosse blague. Voilà c'est une grosse blague. Moi j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait! Merci Tyranny pour le 10e mois. J'imagine que c'est pas l'idée que tu te faisais de ton premier festival. Pas vraiment, non. Café? Bah j'avais des beignets. Non merci. Bah alors pourquoi tu proposes? Prends ton temps pour m'expliquer. Pour faire court, Diane t'accuse d'avoir volé sa clé USB. Ah c'est eux, pardon. Mais de quoi tu parles? Est-ce que t'as volé cette clé USB? Est-ce qu'il faut que je dise la vérité? De toute façon ça va rien changer. T'as regardé ce qu'il y avait dessus au moins? Je peux pas. Désolé. T'es bien en train de mener une enquête sur Typhon, non? Tout ce que tu cherches se trouve sur cette clé. Malgré tous mes efforts, l'affaire est close. Ah ça c'est la corruption. L'ordre est arrivé aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, il y avait pas de preuves. Je suis désolé Alex. C'est pas très efficace comme flic shérif de merde. Je les ai l'épreuve. Juste là. Ça ne change rien. L'affaire est close, mais on t'arrête pour avoir volé une clé USB. What the fuck? Bah oui. Écoute, ce qui est arrivé à mon frère n'était pas un accident. C'était un crime. Louder. Les chics qui sont sur cette clé en sont la preuve. Oui. C'est peut-être vrai. Mettons que ça le soit. Le problème c'est que t'as volé quelque chose qui appartient à Typhon. Je peux rien faire avec ça. Je viens de te livrer des preuves accablantes sur un plateau. Ça change rien comment je les ai obtenues. Peut-être bien. Mais c'est pas le cas. Oh t'es lourd. Alex. Je crois que t'as pas les idées claires. Elles m'ont l'air assez claires pourtant. Diane compte te poursuivre pour fraude informatique. C'est un crime fédéral Alex. Cinq à dix ans, facile. Ça a changé complément d'enquête. Diane peut aller se faire mettre, voilà. Tu sais quoi ? Diane peut aller se faire foutre. C'est pas ça la justice. C'est n'importe quoi. C'est pas si grave. Je lui ai parlé. Et même si elle est en colère contre toi, après ce que t'as fait, elle va abandonner les poursuites. Alors pourquoi tu me menaces ? Il est con lui hein. Si tu acceptes de tout laisser tomber, Typhon ne portera pas plainte. Si elle me propose ce marché, c'est parce qu'elle sait que je la tiens. Elle est coupable, Pike. Quand bien même t'aurais raison. Ta seule preuve est irrecevable. Il faudrait qu'il y en ait un qui témoigne. La dernière fois, on avait accepté je crois. Mais là, si on refuse, il se passe quoi ? Ou non, la dernière fois, on avait refusé. Pour se couvrir ? Comment ça, pour se couvrir ? Il y a eu une autre explosion secrète qui a eu lieu exactement au même moment à l'ancienne mine. Et ça s'est passé comme par hasard quelques semaines à peine avant le début des inspections. Réveille-toi, Pike. Tout est là. Allé, Pike ! Oh, t'es lourd. Ah, il a peur ! Il a peur ! C'est lui qui ça va foutre dans la merde. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Qu'est-ce qui te fait si peur ? Voix par toi-même. Merde ! Qu'est-ce qu'il y a dans cette... Qu'est-ce que c'est, ça ? Elle commençait à suivre le sujet après qu'elle ait rencontré Mac. Le sujet a passé trois ans dans son appartement. La surveillance d'écran par Wi-Fi révèle des recherches sur l'histoire de Typhon. Ah, je me suis fait suivre ? Par un enquêteur privé ? Mais nique ta mère ! Son ami proche. Ça, c'est qui ? Ryan. Ah, mais genre, on s'est fait enquêter, genre. Ah, mais carrément. Ah ouais, d'accord. Priorité de la menace, 2. Hein ? Bah oui, non mais ça va aller, oui. C'est une menace ? Tu t'attendais à quoi ? Hein ? Parce que Typhon, une multinationale qui encaisse des milliards chaque année, protégée par une armée d'avocats, et va savoir combien de politiciens grassement payés, et jettent l'éponge, et te disent « C'est bon, tu nous as eus ! » Je pensais pouvoir obtenir justice pour Gabe. Ouais, ben... Typhon a sa propre conception de la justice. Merde. Y'a rien qui me ferait plus plaisir que de voir ces connards payés. Mais j'ai appris à mes dépens. que c'était pas possible. Ils sont trop importants. Ils ont trop de relations et aucun scrupule. On va se l'ubéir. Déteste-moi, si tu veux. Traite-moi de lâche. Mais j'ai pas envie de te perdre comme Gabe. Avec une peur bleue de Typhon. Je parie que si j'absorbais sa peur... Ah, c'est parti ! Allez, hop ! Mais je peux pas penser qu'à moi. Steph et Ryan sont en danger, eux aussi. Putain, j'ai envie de détruire Typhon. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre leur vie en danger avec la mienne ? Moi, j'aimerais bien qu'on essaye de signer le papier. Parce que la dernière fois, il me semble, je crois qu'on avait pas signé la dernière fois. On avait pris le risque. Et j'aimerais bien qu'on signe... Là, vous pouvez choisir normalement. Ah non, c'est à moi de choisir. Ah, c'est à moi de choisir ! C'est pas à vous ! Hum... Je sais plus ce qu'on avait choisi la dernière fois. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que j'avais choisi la dernière fois ? Putain... Je me souviens plus. J'aimerais bien une fin différente de ce que j'avais eu. On avait pas signé ? Oui, je crois pas. Vas-y, je vais signer. Allez, vas-y, je vends mon âme. Désolée, Gabe. ACHOO! Punaise. Putain... Bah signe, hein, ma belle. Merci, Alex. T'as fait ce qu'il fallait. Ça se finit comme ça ? Bah bravo, Alex ! Bravo ! Maintenant, les beignets ! La meuf qui perd pas le nom. Ni café, ni beignets, punaise. Ni l'an, ni l'autre. Franchement, on a été vraiment... On s'est fait avoir, les gars. Ok. La fête était naze. Non, c'est pas vrai. Je les tenais. Comment ça a pu finir comme ça ? Je sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être que je me sentirais mieux si j'en parlais à Jen. Ouais, on s'est un peu fait carotte. Bah du coup, là, c'est la première fois que je vais voir ce scénario. Mais d'abord, il faut que j'enlève cette tenue. C'est pas pour quoi ? J'étais très bien habillée comme ça. Oh bah là... Autant aller parler à Jen maintenant. Ouais, on y va. Ouais, du coup, c'est la première fois que je vois ce scénario. Donc je ne sais pas... Je ne sais pas. Bonsoir ! Merci pour les follow. Bienvenue, bienvenue les amis. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire ? Bah, il peut me dire bonjour aussi. Agressif. T'as vu que Pike m'avait arrêtée ? Et te relâcher, on dirait. Et puis je t'ai vu combiner quelque chose avec Ryan et Steph, plus tôt dans la journée. Je ne comprenais pas pourquoi vous vous y mettiez à trois pour la commande de Diane. Allez, crache le morceau. Je sais que t'as l'habitude de tout faire toute seule. Gabe était comme ça aussi. Mais Evan est une communauté soudée. On s'entraide ici. J'aimerais t'aider. Mais d'abord, il faut que tu me dises ce qui se passe. Et puis merde. Qu'est-ce qu'il me reste à perdre ? Tifon a tué Gabe. J'en ai la preuve. Quelle preuve ? Je l'ai volée à Diane. Des mails et des documents qui prouvent qu'il y a eu une seconde explosion le soir où Gabe est mort. pour cacher quelque chose, Jed. Un secret qu'ils avaient enterré. Je ne sais pas ce que c'est. Ni même ce que je dois faire. Mais je n'abandonnerai pas. C'est hors de question. Je sais ce qu'ils cachent. Ah et pourquoi ? Jed s'il te plaît. Dis-moi la vérité. De quoi est-ce qu'ils ont peur ? Typhon et le diable qui contrôlent cette ville. Ça fait déjà trop longtemps que je garde leurs secrets. Je sais ce qu'ils ont enterré dans la montagne. Ah bon ? Dis-le-moi. Je peux faire mieux que ça. Je peux te montrer. Ah bah super. Là, un peu plus haut. J'en étais sûr entre narc. On est où là ? Au milieu de nulle part. Deux kilomètres dans cette direction se trouve le site où vous aviez cherché Ethan. Et cinq par là, tu arrives en ville. C'est quoi ce truc ? Un conduit d'aération. Il y en a partout. Au fil du temps, les mines se sont entremêlées. Et elles forment un labyrinthe sous Evan. Ce que tu cherches se trouve au fond. Bah tu crois que je vais descendre toute seule ? Eh euh, ça va de m'envoyer dans les fonds de mine là ? Bah plutôt me le dire, plutôt que de me faire descendre. Bonne chance ! Pourquoi t'as l'air aussi triste ? Ah putain, je crois que je me souviens. Je m'en souviens ! Je suis désolée, miss. Je m'en souviens maintenant. Jed ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai essayé de t'empêcher de fouiner. De te faire peur. J'étais sûr que ces photos de Steph et Ryan suffiraient. Mais tu es implacable. Impossible de te faire lâcher le morceau. Jed ? T'es pas obligé de faire ça ? Si. Il y a douze ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Mais Typhon m'a fait une proposition. Une façon de sauver ma ville et d'offrir une vie normale à mon fils. Ah, c'est lui qui avait fait la première explosion dans la mine, il me semble. J'ai jamais voulu qu'il arrive quoi que ce soit à Game. Je crois qu'elle ne voit pas le mensonge, entre narcs. Ah oui ? Euh... D'accord. Est-ce qu'on meurt vraiment ? C'est une blague. C'est ça la fin ? Excusez-moi. Ah oui, d'accord. On a choisi la fin, la moins choisie. La rose à Ryan, c'est la moins choisie. N'assiste pour... Ça, ok. Excusez-moi, les gars, là. Y'a... Damn ! Non mais y'a une autre fin, entre narcs. Je pense pas que ce soit la bonne fin, non. J'étais pas morte la première fois. Merci Maybe Beedle pour le sixième mois. de positif. Qu'as-tu appris de ton séjour à Heaven Springs ? C'est vrai que c'était pareil la dernière fois. Ah, c'est à vous de choisir les gars, mais choisissez un truc random. Là, tout va bien. Tout va bien. J'ai vraiment crié comme une chouette. Vous avez choisi quoi ? Not be afraid of my emotions, ok. J'ai appris à me laisser ressentir les choses, je pense, et à ne plus craindre ses émotions. Ne pourrait-on pas dire que ces vieilles peurs étaient justifiées au final ? Et que penses-tu de cette friction ? Oulah ! Eh bien, je suis fière que tu aies essayé. Tu as aidé des gens, élucidé un mystère. Tu as embrassé un gentil garçon. Mais Alex, tu es revenu à la casse départ. Ouais, je pense que là, elle hallucine, là. C'est un peu classique. Comment ça, je ne sais rien ? Tu ne sais même pas que tu n'es pas vraiment ici. Par qui tu te prends ? Aïe. Doucement, Descartes ! C'est quoi ce bordel ? What is this mess ? Mais laissez-vous porter, les amis. Essayez pas de chercher à comprendre, vous aurez la réponse à la fin. Ça doit être moi, patient numéro 53 322. Je t'ai dans un... Quoi ? Ah bah, il n'y a plus de poignet. Evidams ! Qui est là ? Pardon ! Une blague ? Euh... Alex Chen ? Mon étui à guitare ne me connaît même pas. Bien sûr. Hum... C'est quoi déjà ? 53 322 ? ... 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 C'est maintenant le air guitare. Ah oui, la balle a éraflé la tête. Putain, l'autre il s'est même pas visé correctement, quoi. Putain. Putain, les autres c'est en train de faire les travaux en bas, jpeps. Ah, et elle est tombée sur la seule poutre capable de la soutenir, quoi. Evidemment... Oh putain. Bon là, ça me nuise quand même grandement tes chances de survivre, Alex. Elle fait exprès. Ah bah voilà. Psst. Alex. Gabe ? T'es mort ? Eh ? Y'a plein de gens qui sont morts. La plupart le sont. On est où ? J'ai envie de dire qu'on est dans un hôpital. Le docteur Mendès aux soins intensifs. Le docteur Mendès aux soins intensifs. Ouais, c'est bien un hôpital. Gabe ? D'accord, voilà ce que je sais. T'as dix ans, j'en ai quatorze. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Joues ton rôle. Aïe ! Gabe, arrête ! J'ai rien fait. Stop ! Eh, vous deux ! Papa ? Calmez-vous. Calmez-vous. Alex. Va voir ta mère. Pourquoi c'est toujours à la fin des jeux qu'on comprend toute l'histoire ? C'est vraiment le cliffhanger, quoi. Je me souviens de ce chapitre. Je me souviens de ce chapitre. Ben, c'est un peu dommage, ouais. Bonjour, maman. Non, je pense pas, Sandy. Du coup, j'ai l'impression que peu importe si tu signes ou pas. Ça change pas du tout la fin. Comment es-tu devenue aussi courageuse ? C'est ce qui s'est passé. T'es sûre que t'as rien loupé ? Aïe ! Attends, on recommence le scénar, là ? J'ai pas votre temps, moi, les gars. J'ai pas votre temps, là. Sérieux, on se retape tout, là ? Hein ? D'accord. Attends. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Maman tripotait ses clés quand elle était inquiète. On regardait des dessins animés là-dessus après l'école. Le voilà. Le tableau qui m'a fait comprendre que l'art pouvait parfois être à chier. On a passé tellement de temps ici. Gaye m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille bleue. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Ouais ! Charmant, entre narcs. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce ? C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Ok, bon, là, j'ai tout checké. Ah, de l'eau. Maman avait beau boire. Elle avait toujours la gorge sèche. Maman tripotait ses clés quand elle était inquiète. Ah, je crois que je sais ce qu'il faut que je fasse. Maman tripotait ses clés quand elle était inquiète. Ah zut, attendez. Ma souris s'est bloquée. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Ma souris, c'est très très chiant. Je pense qu'elle est déglinguée. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Gabe, Alex, je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. Hello ! On a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et je vais être obligée de rester quelque temps à l'hôpital. Quoi ? Maman ? T'es malade ? Chut ! Calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu m'entends ? Les choses vont changer pendant un moment. Mais je vais guérir, ça va aller. Attends, je réfléchis, je regarde juste s'il n'y a pas un autre truc. C'est tout, non ? Oui, c'est tout. Merci à The Venom pour les Sanchez. Maman, qu'est-ce qui m'échappe ? De quoi on avait parlé ? Bah, du cancer éventuellement, non ? Enfin, je sais pas. J'ai l'obligé de lui reparler, là, du coup. Bonjour, maman. C'est charmant, en tout cas. Lequel, Antronach ? Tu ne pleurais presque jamais. Même toute petite. Tu le savais ? Ah, oui, oui, oui. Ça a toujours été ma plus grande difficulté avec toi. Comment on fait pour s'occuper de quelqu'un qui est déjà aussi fort ? Allô ? Chut. Ne pleure pas. Tu es forte. Non. Je veux que... tu me promettes quelque chose. Bichette. Ouais, la charge mentale, mais bon. Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse ? Rien n'est, j'arrive. Non, mais non. Non, tracasse. Ouais, c'est... Ouais, je pense. À toute. Vous avez fini en bas ? C'est qu'on entendait dans tout le studio. Ici, j'entendais... 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 Un peu la cata ? Tu l'as cassé-cassé ? Non, mais t'as fait comment ? C'est ça que j'ai entendu tomber, alors ? T'as bu des bières quand tu faisais ça ? T'étais sobre ? Putain, quel boloss. Faut que je fasse un truc ou pas ? Je peux rien faire, j'ai l'impression que je suis bloquée. Ah non. Hello ? C'était la dernière fois que tu lui parlais. Ouais, bah ils ont vraiment tout pété, quoi. Ils ont pété une étagère qu'on a achetée cet après-m. Je crois. Ils ont fait un trou dans le mauvais endroit du mur. Enfin bon, bref. Elle te manque ? L'enfer. Gabe, qu'est-ce qui se passe ? T'as 11 ans, moi presque 15. Papa et moi, on est comme des bombes. Et toi, Alex ? Tu passes le plus clair de ton temps à essayer de nous désarmer. T'es contre ? Là, ça va craindre un max. Ah. Joue ton rôle. C'est horrible. C'est horrible. Ça se fait, ça se fait. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Quand il... C'est le moment un peu sad. Ah, mais entre Renark, il s'entraîne pour faire un one-man show. Il s'entraîne, il veut changer de boulot. Il en a marre d'être modérateur. Il veut avoir son propre spectacle. Alex ? Hé. C'est bon, c'est juste moi. Mais tu sais que c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Ah, vous allez me faire revivre la scène encore ? En fait, le problème de ce True Colors, c'est que je trouve que par rapport aux autres, il est beaucoup trop lent. Il est trop long. Il y a trop de storytelling où tu ne peux rien faire. Il est... C'est trop. C'est vraiment le défaut... Que je trouve à ce jeu. Oh, c'est pas mon préféré non plus. Ouais, c'est pas mon préféré. 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 Bref, moi non plus. Ça doit être une sacrée pièce. Mais si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, mon numéro est là-dessus, d'accord ? Il se prenait la tête parce que... Le vieux mytho. J'ai tellement essayé de tenir la promesse que je lui avais faite. Mon chien a mangé ma copie. Gabe et papa crient tellement fort quand ils se disputent. Où tu vas comme ça ? Mais tu comptes lui dire, ou c'est à moi de le faire ? Gabe, tu baisses Tintan Bon, eh ben je vais le faire Alex, papa a perdu son travail, encore Donc on est à sec, encore Ne me parle pas comme ça Contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas au courant de tout Tu crois quoi ? Que je me suis renvoyé moi-même ? Ça va aller, on trouvera une solution, je pourrais... J'en sais rien papa, mais comment on va faire maintenant ? Faut bien qu'on mange On peut vendre des disques, et ma guitare, je pourrais la vendre Alex, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu arrêtes de le défendre ? Si ta mère pouvait te voir, elle... Ne me parle pas de maman, Gabe J'en ai trop marre que tu l'utilises comme une excuse pour te comporter comme un con... Ne me touche pas, bordel, espèce de connard Ah bah super Ah bah bravo Ah bon coup dans le crâne Et se casse Ah le gros lâche Oh super Le mec il a vraiment lâché l'affaire Papa Papa Pardon Non Non, non Pa, papa Bah je pense entre narcs Ils disent pas vraiment pourquoi, ils disent qu'ils souffrent d'une autre maladie, on sait pas exactement ce que c'est, mais du coup je suppose que c'est l'alcoolisme parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre concrètement là, vu qu'ils en ont pas parlé. Je pense que c'est ça Ça y est on va enfin se réveiller Est-ce qu'il est long ce chapitre ? C'est la lettre qu'elle a envoyé qu'ils ont été retournés Dis, je peux te poser une question C'est quel orphelinat ? Celui de Grand Park Je voyais ça plus joli Je peux pas Je peux pas faire ça, ok Je peux pas Il le faut Non Tu dois arrêter de te cacher la vérité sur ce que tu vois Je l'ai fait, je l'ai déjà fait Maintenant c'est fini Presque Mais pas encore T'as 12 ans Moi, 16 Je vole une voiture et je finis en centre pour délinquant Gabe, arrête ! Là, t'as 13 ans Puis 14 15 Une succession d'orphelinats, de foyers De chambres qui sentent le renfermé dans les maisons inconnues des familles d'accueil Du haut de tes 17 ans T'as tout vu Et à un moment donné T'as commencé à ressentir des choses Ouais, ouais, c'est bientôt fini les gars, courage Tes propres émotions ne t'appartiennent pas On l'a fait deux fois, on le refera pas trois fois Tu n'as rien Personne T'es toute seule Je veux pas faire ça Alex Joue ton rôle Allez, c'est parti Jouez mon rôle Je comprends pas Pourquoi est-ce que je peux pas avoir ma guitare On en a déjà parlé Alex Ta guitare reste dans la salle de récréation Tu peux y jouer sur ton temps libre C'est n'importe quoi J'en ai pas besoin dans la salle de récré putain J'en ai besoin quand je suis coincée dans le bordoire bordel Alex Ça suffit On peut aussi te supprimer l'autorisation d'en jouer Si c'est ce que tu préfères Oh ça va aller Allez Alex, pose tes fesses Pose tes fesses Joue ton rôle, joue ton rôle Ils sont sympas aussi Mais si elle aime pas son rôle Ah bah non mais là je crois qu'elle a pas vraiment le choix Tout ça à cause de son père De ouf Moi je trouve ça dingue Le nombre de gens qui Qui savent pas s'occuper de leurs enfants Et qui finissent malheureusement dans des orphelinats Ou dans des trucs comme ça C'est terrible Oh là Elle a tellement souffert Mais je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir Une fille perturbée Et c'est pas super Il y a écrit qu'elle est sensible Qu'est-ce que ça veut dire Donc on choisit les enfants sur un catalogue quoi Je me demande pourquoi elle n'a pas encore trouvé de foyer Je suis certaine que c'est une gentille fille Mais elle n'est pas faite pour nous Bah c'est super vraiment Elle est plutôt âgée Bah super Ah Alex les vitres ça coûte cher Ben disons que pour les biens de l'histoire Moi je l'aurais raconté au début tu vois Pour le coup son vécu Là vraiment genre Ça veut trop se la jouer comme les premiers Life is Strange Mais je trouve que c'est pas aussi bon Enfin dans la manière dont c'est raconté C'est pas Tu vois Que je vois quoi Que personne m'a choisi Personne ne t'a choisi Personne ne t'a choisi Personne ne voulait de toi Maman est morte Papa est parti Je me suis tirée T'as pas réussi à nous garder ensemble C'était à moi de faire en sorte qu'on reste Tu n'as fait que 11 ans Tu avais 11 ans T'étais encore une gamine Alex Lâche prise Quand je réfléchis franchement Elle a vraiment une vie de merde La vie devient dure Et parfois c'est qu'un long merdier Genre sa mère décède d'un cancer Son père part Elle fait des foyers Son frère meurt Bon bah putain Pas ouf quoi Pas dingue hein Et personne n'a le droit de te prendre ta vie Pas toi Je sais pas si Tu as un don Quelque chose que tu ne comprends même pas Il n'y a pas de rapport avec Tiffon là Tu peux changer le monde C'est juste qu'en gros Ils ont voulu trouver une excuse Pour pouvoir lui Pour pouvoir en gros Raconter son histoire Merci Mindventura Pour le 8ème mois Merci beaucoup Lève-toi et bats-toi Lève-toi et marche Wouhou Allez là on sort du coma Evidemment Le gros classique Mais genre Elle est tombée de 50 mètres là Go Et elle est bien Non J'ai encore espoir Qu'elle retrouve son frère Dans la grotte Ah oublie peps Pas tip top Sa soirée Elle a même pas eu de baigner Les gars Ses lunettes Sont même pas cassées Si c'est pas beau ça C'est vrai putain Elle a des lunettes Incroyable la dame Ça sent L'hémorragie interne Ah bah bravo Bah dépêche-toi Ça dure pas longtemps Bizarrement Y'a encore de l'huile Dans ta lampe à huile Comme c'est bizarre Bon là on est censé Découvrir ce qu'a fait Jed Pourquoi est-ce que Maintenant il est Comme ci Comme ça Avec Avec Typhon Oh mais les gars Je trébuche J'arrive pas à me relever Et l'autre Elle tombe de 60 mètres Et elle va bien C'est donc ça L'instinct de survie Il faut que je trouve Une sortie Et puis en plus Tu boîtes Rat mort Youpi C'est marqué Safety first C'est une lampe à huile Sérieux le shine Oh finaise C'est vrai Au sens propre Ah bah on va marcher Dans le noir Moi je vois pas Dans le noir Alex Qu'est-ce qu'elle fait C'est Blownies Arrêtez de me parler Ça c'était horrible C'est une piste Cette aura Est ma seule Et unique piste A sa place Je me mets dans le boule Et j'abandonne Non je crois pas Je crois qu'avec L'instinct de survie Tu trouves toujours Le moyen De trouver Des ressources Quelque part Pour t'en sortir Même si ça marche pas Mais au moins Au moins tu cherches Allez les gars On y est presque Ah c'est Jed C'est Jed Leur maudit pour la vie Pas vrai Jed On creuse tellement profond Qu'on voit les enfers Vrai de vrai C'est ça C'est ça C'est ça qu'ils font Essayer d'enterrer Il y a beaucoup D'infiltration d'eau Jed faut qu'on sorte Ce puits est foutu Il est pas foutu Jed On a pas de pompe Qui tourne Pas de Mes équipes N'ont jamais abandonné Un puits aussi profond On finit le boulot Doucement 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 Putain c'était quoi Bougez vous Allez quittez le funel Qui on a à la radio Jed Ah il est allé C'est cruel Le bâtard Il faut qu'on tire Tout de suite Il reste des hommes en bas Ils vont se noyer Ouais Et nous aussi Si on se mène pas le cul A toi de décider Jed Non de dieu Non de dieu Allez tout le monde On sort Tout de suite Al bâtard Ça se sent comme un feu d'artifice Ça doit être l'endroit où Diffon a fait sauter les charges Sous-titres par Jérémy Attends, quoi ? Son père était dans la mine. Ferme ta gueule. Et donc, mais j'ai tout oublié en fait. Et donc, son frère est venu pour essayer de retrouver son père. Mais attends. Oh mais non. J'avais zappé. Jen, espèce de connard ! Jen, arrête, mec ! Jen ! Putain de merde, Jen ! Reviens ! Laisse tomber, Jen. Il reviendra pas. Je suis désolé. Je m'en veux tellement. Putain, putain. Ça y est, je me souviens. Ah mais c'est ultra triste. Ah mais c'est ultra triste. Ça y on a dire à peine. allez ah la 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 l'espé furie de ouf c'est une héroïne marvel ouais non mais écoute la chaîne était peut-être mal attaché est depuis que je suis arrivée j'ai eu la chance de Oh, toi ta gueule hein. Oh espèce de vieille mytho. De bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Heaven. Nous croyons sincèrement en cette communauté. Et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Ouais c'est ça ouais. Merci Diane. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça. C'est l'heure de voter mes amis. Et ensuite on déjeune. Et alors on attend papa Patrick ? Patoche ! C'est ici la soirée ? J'ai vu de la lumière. Je suis rentrée du coup. Ça va vous ? Surprise motherfuckers ! Alex ! Oh mon dieu ! Je vais bien ! Non tu vas pas bien ! Il faut qu'on t'emmène voir un docteur ! Qu'est-ce qui t'es arrivé ? J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Après c'est sa parole contre celle de tous hein. Tu fais trop genre frérot tu m'as tiré une balle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais te niquer ! Va te faire mettre voilà c'est pareil. Va te faire foutre ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé bordel ? Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonge. Dis-leur tous Alex ! Dis-leur bien ! Ensuite il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. Parle plus fort ma reine. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Bien. Un petit fond mensonge ! Bien joué, bien joué. Au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Tout ce qui les intéresse c'est de faire du fric. Ils feront n'importe quoi pour faire passer le projet d'expansion. Alors ils ont décidé d'enterrer l'épreuve. Et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Mais comment est-ce qu'ils peuvent la croire ? Pourquoi est-ce que personne ne dit rien ? Est-ce que personne ne te croit moi, Belle ? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Pas toi que je parle. Toi je t'ai rien demandé. Les propos que tu as tenus me mettent dans l'obligation d'y répondre. Ces accusations sont... Enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas ? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et... Qui rendrait ta vie moins injuste. Tu sais qu'il y a des preuves de la dissimulation. Et t'as demandé à Pike de m'arrêter pour les effacer. Le shérif a joué un Pike et t'a arrêté pour avoir volé dans mon sac. Tu cherchais peut-être des preuves ? Et j'en ai trouvé ! C'est pour ça que Jed et toi avaient essayé de me faire taire à tout prix. Oui ! C'est pour l'exclamation replay. Papa ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler ? Non ! Non, bien sûr que non ! Pas du tout ! Merde ! J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru... Elle marche de nouveau là. J'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que... Parfois, quand on souffre... On finit par s'en prendre à ceux... Qui essaient de nous aider. Mais bullshit en fait ! T'es qui toi ? Nehouda ? Tu es un monstre ! Ah ! Bon voilà, vous votez, vous mettez ce que vous voulez les gars, tu mentes, t'es un monstre. Mais vas-y Ryan, défends ta girl ! Bah ouais ! Bon après, c'est sa girl versus son père. Qu'est-ce que tu fais ? Sa girl depuis 4 heures versus son daron. Ils ont un bac plus 5 en mytho. Ouais, ouais. Clairement. Alors, vous allez voter quoi ? Tu mentes, t'es un monstre. Moi les dieux... Les dieux... Les deux me vont hein ! Franchement là, à ce stade les gars, vous mettez ce que vous voulez. Vous êtes... Voilà, t'es un monstre, voilà. Tu as essayé de me tuer ? Comment tu peux rester là à dire des choses pareilles ? Jilly ! Tu es un monstre ! Jilly ! Salut ma belle ! Ça va ? S'il vous plaît ! Ah ! Attends, ils l'ont fermé. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi je te crois. Evidemment que je te crois. La patate. Moi aussi je te crois. Ah ! Ça... Ça m'horrifie. Ça me choque. Et... J'ai pas encore digéré tout le reste mais... Je te crois. Plus vite s'il vous plaît. Vas-y de qui ? Je connais Jed depuis très très longtemps. Et... Mademoiselle Chen... Alex... Je me rends compte que je ne te connais pas aussi bien que je le croyais. Ah bah super ! Eh bah vas-y, vote pour ton vieux Snoke. Pour bien sûr tenir compte de vos blessures et de la... Confusion... Qui en résulte. Ok boomer. Malgré tout... Fais ta pétame de qui ? Ça m'a triste. De t'entendre lancer ces horribles et... Impensables accusations à l'encontre de mon ami. Ok les boomers ! Pas de soucis les ouzes ! De qui il signe la tribune de départ de jeu c'est sûr. Je suis mort. C'est horrible. C'est horrible. Ne te laisse pas décourager ma chérie. Personne ici ne pense que tu es quelqu'un de mauvais. Tu sais... Que notre esprit peut nous jouer des tours. Rien de tout ça n'est à faute. Ah Ryan... Cela repose sur tes épaules. C'est si dur d'admettre qu'on a besoin d'aide. Il faudrait que Mac vienne sauver le truc. Mais faire face toute seule. Non. Tu ne devrais pas avoir à le faire. T'es une gentille fille un peu ma boule mais on t'aime bien quand même. Nous sommes tous inquiets pour toi. Bon Ryan tu sors tes doigts du cul s'il te plaît ? Laisse-moi t'aider. Ryan tu te sors les doigts du cul. Pike ! Putain il y a un qui va m'aider. Et toi alors ? Je t'ai écouté hier soir. Tu sais où on en est. Je t'en prie. T'es un flic. Tu peux y faire quelque chose ? Alex, laisse tomber. Elle a failli se faire tuer la gamine quand même. Laisse tomber. T'es qu'un lâche. Oui. Ah bah je veux dire tu me crois. Tu me crois ? Hein ? Ryan ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? La meuf elle a failli se faire tuer je suis choquée. Mon père n'est pas un assassin. Si. Qui ? T'avais peur qu'on arrive pas à atteindre Typhon ? C'est pour ça qu'il te faut un autre responsable ? Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Mais wesh ! Et pour moi. Je croyais que tu tenais à moi. Bah non mais là c'est bon on est plus en couple. Ryan ? Ça aura duré trois heures. Je vais plus te laisser me manipuler. Ok bon. Ryan ? C'est pas bien ? Je sais que c'est ton père mais... Regarde là. Pourquoi elle mentirait ? Ça va beaucoup trop loin. Ok surfeur, reste avec ton petit collier moche là. C'est pas vrai. Ok. Je me suis fait ça toute seule. Va chier Ryan ! Après tout ce qu'on a vécu, va te faire foutre, sérieusement ! Arrêtez. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Fasse quoi avec son super pouvoir là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous fait quoi ? Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven en fait. C'était pour ton propre bien. Je sais, ce serait plus facile... Elle va le mentaliser ! Ouais c'est ça ! Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tué n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Personne... Personne n'en avait rien à branler de lui. Il se battait tous les jours pour survivre. Mesmer. Mais il espérait quand même qu'un jour ça irait mieux. Mais tu l'as tué. Et Gabe... Mon grand frère. Il était en train de fonder une famille ici. Il le faisait à sa façon. Vas-y fais-le bien culpabiliser là. Ça le rendait tellement nerveux. Et tellement enthousiaste. Il m'a fait venir ici pour faire partie de cette famille. Mais il est mort. À cause de toi. Et puis il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps c'était survivre. Et aller de l'avant. Evan m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Alors voilà vous avez 30 secondes pour voter les gars. On s'en fout de la réponse. Mais bon soit apparemment il vous laisse choisir. Alors vous pouvez choisir. Allez-y. Choisissez. Et please pas la guitare. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Merci Loli pour le 27e mois. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Ah très bien. Je veux arriver à trouver ma place. Je veux savoir qu'il existe un endroit et un groupe de gens qui seraient pas les mêmes sans moi. La guitare, la guitare. Je commençais à ressentir ça ici. Et non. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie. Pour ne pas avoir à assumer la vérité. Rahlala ça lâche. T'as oublié ? Pas vrai ? C'est long. T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. En plus ma bouffe est arrivée. Tu dis... Tu dis que t'es un homme bon ? Tu prends soin de tant de personnes. Tu m'as donné un toit. Un travail. T'es venue me voir quand je faisais mon deuil. Une telle bonté. Une telle générosité. Mais ça... C'est un mensonge. Si on regarde de plus près... Qu'est-ce qu'on trouve ? Tu n'es qu'un lâche ! Il y a onze ans de cela... Tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Et tu n'arrivais même pas à le dire à voix haute. Parce que tu es un lâche. Tu ne te voyais pas l'avouer à ta femme. Le dire devant ton fils. Tu avais suffisamment de courage pour braver la mort sous terre chaque jour. Mais tu n'arrivais pas à trouver au fond de toi le courage d'avouer ton erreur. Là, chute ! Là, chute ! Je suis d'accord. Je vois bien que tu essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça... Et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie... Là, on sait enfin à quel point on peut être fort. Répé. C'est bon à brèges, j'avoue. Aïe, aïe, aïe. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le frère. Frère, c'est long. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Moi, je me dis, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore, en fait. Et non ! Et je ne te pardonne pas ! De toute façon, je ne choisirai pas ça. Et je te pardonne ou je te dénonce. Bah, c'est bon. PTDR, en fait. Non, mais MDR. Non. 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 Non, en fait. Pas du tout. C'est mort. C'est mort. Mais ça va pas la tête. Oh. Fatal error. Le jeu a craché, les gars. Mon jeu a crash. Ah bah voilà. Ça, c'est de ça. Ça, ça veut vraiment dire... Ça, ça veut dire, Alex, t'as trop parlé, en fait. T'as trop parlé, meuf. Je vous jure, j'espère... Le jeu a crash maintenant. Donc, je ne sais même pas à quel niveau on va se retrouver. Mais ça, c'est une grosse blague, par contre. Le jeu, il crache alors qu'on était au dénouement. C'est une blague. Putain. Tout ça pour cette merde. Je vais péter un câble. Non, mais excusez-moi, là. ... ... ... ... Mais euh... ... ... C'est une blague ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Bon vous pouvez me raconter votre... racontez-moi un truc s'il vous plaît. Mon père n'est pas un assassin. Bon les gars on parle de quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? On fait une pause. Tu avais peur qu'on arrive pas à atteindre Typhon ? C'est pour ça qu'il te rend notre responsable. On parle de quoi ? On fait quoi ? Je sais pas moi je... j'ai faim. Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Pour Gabe. Non y'a pas de touche pour Skip. Non y'a pas. Et pour moi. Non y'a pas y'a pas. Ryan. Putain. Vas-y c'est bon j'émute. Ca va vous ? Non mais voilà. Franchement on va faire autre chose parce que... Vous aurez peut-être des décisions à prendre mais là j'ai envie de vous dire ça commence à me casser la tête. Je regarde un restock de frigo sur TikTok. Ah c'est pas mal c'est pas mal. Hein ? Ah non mais elle va encore s'énerver là. Oh la 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 la. Punaise mais c'est trop lourd. Va chercher ta bouffe au point où on en est. Non non mais vous inquiétez pas. Tu peux me redonner ta playlist Spotify de la dernière fois. Ah ouais mais je peux pas quitter. Euh... Qu'est-ce que c'était ? Ouais faudrait que je la retrouve. Oh j'ai trop la haine. J'ai grave la haine. Bon si je vais dire à Henri, descends ma bouffe. J'ai faim. Hop là. Ah le jeu m'a pris en otage vraiment. C'est trop chiant. Le jeu a crash au mauvais moment. J'espère que ça va pas recracher. Mais série Netflix du moment. Hier on a regardé le spectacle de Ricky Gervais sur Netflix. Ultra drôle pour info pour ceux qui savent pas qui c'est ce gars. C'est juste le mec qui a créé la série The Office. Donc ce gars c'est un génie. Il est ultra drôle. Enfin faut aimer l'humour un peu noir. C'est très très second degré. Mais ouais j'ai regardé ça. Qu'est-ce qu'on a regardé encore ? On a commencé à regarder notre planète mais j'ai fait une crise d'angoisse donc j'ai dû arrêter de regarder. Ensuite on a regardé... On a regardé un truc mais c'était intéressant et j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai regardé ? C'est lui qui avait rose le public aux Oscars la légende. Ah mais il est ultra drôle. Ricky Gervais il est ultra marrant. Putain qu'est-ce qu'on a regardé finalement quand j'ai dit à Henri ça m'angoisse. J'ai dit qu'est-ce qu'on regarde du coup. Bah je sais plus. Sinon je regarde Dubai Bling. Je regarde The Crown. Je regarde... Qu'est-ce que j'étais en train de regarder encore en ce moment ? Je sais plus. J'ai pas trop série en ce moment. Ah bah Berlin on va commencer là. On voulait regarder... On voulait regarder mais... On a pas commencé hier parce que j'étais tellement éclatée que je savais que si je commençais à regarder j'allais m'endormir devant la télé. J'étais en mode bon ça sert à rien. Parce que c'est vraiment une série que j'ai envie de voir donc euh... Est-ce que vous arrivez à voter là ou pas ? Non je vais pas faire Avatar. Mais Berlin c'est bien ou est-ce que c'est un peu... Parce que moi j'adore le personnage de Berlin et j'ai vraiment aimé la Casa de Papel. Je sais qu'il y a des gens qui ont pas aimé le dernier épisode et tout. Enfin la dernière saison. Moi j'ai vraiment aimé. Mais... Bon de toute façon je vais mettre... Voilà. Mais euh... Est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est genre décevant ? Non j'ai pas regardé une seule fois la Star Trek. Je vais essayer de m'assassiner. Je commençais à ressentir ça ici. Berlin j'ai trouvé ça. On refait un truc autour de la... Pour la fame... Ah merde ! Trop dommage. Parce que j'aime vraiment le personnage de Berlin dans Casa de Papel. J'ai juste peur que ça soit décevant. Mais je sais quand même que je vais regarder parce que j'ai trop aimé la Casa de Papel. Donc voilà. Ouais la Star Trek j'ai pas regardé une seule fois. Vraiment ça m'intéresse pas du tout. Moi j'ai bien aimé après c'est pas la série de l'année quoi. En fait c'est vrai qu'ils ont fait une énorme com autour de... Autour de Casa de Papel. Autour de Berlin. Je l'ai vu de partout ! C'est un héros. Un véritable leader. Parfois ça signifie faire des choix difficiles. Sinon il y a un truc que j'avais grave envie de regarder là sur l'applic. Ça s'appelle le chirurgien. Apparemment c'est un gars qui a entubé au sens propre et figuré des nanas genre qui faisait du love bombing et tout. Grave envie de regarder ça. J'aime bien les séries comme ça. Mais ça c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve ? Non j'ai pas vu le dernier Ghibli. J'attends avec impatience le spin-off de Rick et Michonne de The Walking Dead. Ah je savais pas qu'ils allaient en faire un. Et le spin-off il se passe quand du coup ? Ah si j'ai regardé les 4 épisodes des reliques que tu nous as mentionné sur Netflix. J'ai appris des choses. Ah trop bien ! Tant mieux tant mieux. The Billion Dollar Code c'est une enquête de vol du brevet qui a permis la création de Google Street View. Ah c'est sur Netflix ça ? Ça a l'air pas mal ça je pense que ça pourrait plaire à Henry. Ah ! Après la série normalement on devrait avoir un gros film et ça partirait en mini-série. Ah ouais ? Parce que Rick on sait pas où il est hein. Allez on va enfin pouvoir couler pépé, t'as raison. Le docu sur l'homme araignée de Paris est stylé ? Ah waouh c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? L'homme araignée ? Je vois la vérité, la tienne. Ah c'était un voleur. Tu te hais toi-même. Bon est-ce qu'on peut te dénoncer ? Est-ce que c'est Spider-Man ? Yes. Qu'est-ce que tu as fait depuis pour garder le secret ? Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Il devient tout rouge. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Ah et le moment fatidique. Allez-y. Vous pouvez voter et mettez bien je te dénonce hein. J'espère que ça va pas crash. Si ça crash, j'arrête tout. Ça crash à 18 secondes tout à l'heure. Ah. Ah c'est pas mal. Ah ça va peut-être marcher. Ah ! Ah ça crash pas ? Alors ? Eh on le dénonce hein. Si y'en a un qui a écrit je te pardonne je le ban. Mais putain vous êtes sérieux ? Heureusement qu'on le dénonce. Qui a mis- Qui a mis- Ami je te pardonne. Elle la mindfuck ouais. Oh ! Ah tu peux pleurer hein. Shit ! Allez dis la vérité Pépé ! Punaise. Nous recevons encore des informations sur le scandale impliquant Tiffon Mining et Pia Subway Haven Spring. Une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Tiffon sous sa responsabilité il y a 12 ans. Une autre tentative de dissimulation reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Tiffon, l'impact qu'elle aura sur le marché et ce que cela signifie pour votre temps de... ... Ryan retourne à Hawaï. Nova, t'es sérieuse ? Putain mais elle est montée sur... Regardez là cette conne, t'es montée vraiment mais sans crier gare quoi. Nono, sérieux, tu pourrais prévenir la prochaine fois, enfin je sais pas, miaule, dis-moi coucou, parce que là vraiment... Bah pose-toi en fait ! Ah Ryan, t'es là. Désolée. Nova, tu peux te poser s'il te plaît ? Merci. Est-ce que... Tu peux... Me pardonner ? JAMAIS ! Oh putain c'est à vous de choisir. Je vous laisse dans la merde. Ça va ma nono ? Ça va toi ? Oh mon gros chat. Ça va ? Alors vous allez voter quoi ? La gifle elle est où ? Je peux pas. Vous allez dire quoi ? Vous allez dire quoi ? Vous êtes des monstres, ah je peux pas. Je suis désolée. Mais je pense pas y arriver. Après tout ce qu'on a pu vivre ensemble, tu n'as pas été là pour moi quand j'ai eu besoin de toi. Comment est-ce que je pourrais te refaire confiance ? Ça va les gars, il y avait eu un seul bisou, c'est bon ça va bien se passer hein. Bon. Eh bien, bonne chance. Bonne chance pour la suite. Voilà, on fait comme ça. Merci. À toi aussi. À toi aussi. Voilà. C'était sympa en tout cas, ce petit bisou cringe là. Ciao. Bah voilà, ça se finit bien. Mal. Voilà. Le bisou c'était le moment hot du gameplay, c'est ça. Bonne chance avec ton père en tôle Ryan. 그러니까, un pet. On va bientôt pour nous venir avec là. Il y a des défis, comme il y a pas besoin. Qu'est-ce que je�arde ? ünden moonnah ? Oui c'est pas important pour vous les inserts là pour nous le marier. Il avait un besoin que crée Rule Report. Il quand même... Bah j'sais pas, moi j'sais pas, j'sais toi j'resterais pas hein. Froid ? Moi j'resterais pas hein. Tu crois vraiment ? Bien sûr, t'as enfin une maison, un travail, et malgré ce qui s'est passé pendant le vote, des gens qui tiennent vraiment à toi. Pourquoi abandonner tout ça ? Ouais t'as raison. Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Quoi ? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon ? Non, tu devrais partir. T'es sérieux ? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles. J'ai juste besoin... J'ai juste besoin de mon grand frère. Hum. Je suis désolée. Je sais. Mais tiens, prends ça. C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Bah voilà. Y a pas de musique, c'est chiant. La vie continue. Un jour, quasiment sans crier gare, Steph décide de quitter la ville. Ça fait mal. De ouf, peps, de ouf. Enfin, encore du air guitare. Elle t'offre un cadeau avant de partir. Son job. Tu l'acceptes ? Ouais, sympa comme scénar, sympa. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Masterclass de guitare héros. Masterclass de air guitare. Et petit à petit. Le temps fait son oeuvre. C'est du kiss, je reconnais les accords. Ah, de la neige. Après, si elle a pas Steph et pas Ryan, c'est un peu naze. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi. Mmh. 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 Eh. Eh. Jed, Typhon, même moi, on commence à passer en arrière-plan. Eh, merci ! Longer... Ah oui, non, non, mais c'est très long. Surtout sans musique, quoi. Quand t'as pas le mode avec de la musique et tout, là, c'est-à-dire qu'en fait, voilà quoi ! Bon, Alex, t'as quand même le droit de dire que t'as pas envie de rester ! C'est gênant ! T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes. Partager ta musique avec le monde entier. C'est vraiment cringe jusqu'au bout, ce jeu, hein. Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais. Non, mais on va se casser. On n'est pas obligés de rester, hein. Non, mais on peut arrêter maintenant, si vous voulez, hein. De toute façon, c'est fini, donc euh... Dommage, la musique est belle, en termes généraux. Ah, j'ai joué à tous les Life is Strange, et franchement, celui-là est naze. La fin avec Steph est mieux, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je suis contente de l'avoir refait, quand même. Parce que la première fin avec Steph était meilleure. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie, celle pour laquelle tu t'es tellement battue. Et pour la première fois depuis très longtemps. Aïe, c'est long. Tu vis, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Non, mais moi, je n'ai pas aimé celui-là. J'espère qu'ils en feront un autre qui sera meilleur. Ah, ça y est. Ah, bah non, hyper merci, c'était trop... Tu crois vraiment que je vais transformer Evan ? Non ! Évidemment. Tu as déjà commencé. Grâce à ton temps. À ta musique. En étant toi. Mais Alex. Ça ne veut pas dire que tu dois rester. Tu as le potentiel pour faire ça n'importe où. Voilà, bah maintenant que c'est dit, je me casse. Où je suis censée aller ? J'ai pas d'autres maisons. Ça, c'est vrai. Mais t'avais pas de maison avant de venir ici non plus. Et regarde ce qui s'est passé. Je suis en train de m'endormir. Je suis en train de m'endormir. Voilà, vous êtes courageux, vous êtes courageux. Merci le chat d'être là. Allez, je me casse. Allez là, choisissez les gars, choisissez bien. On s'en va. On s'en va. On se tire. Choisissez bien. Je me tire ça. Oh bah merci. De toute façon, il était pas vraiment là. Merci Lou pour le sub. Allez, ciao ! Ciao les ouzes. Ciao. Et voilà. Ça y est, c'est fini. Bah voilà les gars. Ça y est. It's terminado. Le jeu est finito, pipo. Oh là, qu'est-ce que c'est ? Ah bah oui, j'ai pas vu cette fin. Parce que moi j'avais choisi l'autre fin. Je crois que j'avais choisi de rester avec Steph. Steph, Ryan. Ryan, on veut juste s'assurer que t'es en sécurité. Appelle-nous. Ah oui, non mais ça c'est les autres textos. Ok. Steph, ouais. Appelle ? Je sais pas. Alex, la superstar. Allez, vas-y, ma reine. Bah y'a pas Ryan sur la photo. D'accord, ça finit comme ça ? J'jure. Aïe, la, 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 la. Tout ça pour ça les gars. Misère de misère. j'aime pas cette fin franchement c'était un peu naze vraiment non mais écoutez voilà de toute façon cette fin m'a pas plu c'est comme ça les amis je vais pas attendre plus longtemps je suis désolé je vais pas je vais pas pouvoir vous vous laisser plus longtemps parce qu'on a quelqu'un à la maison je vais aller manger et puis de toute façon on se retrouve demain à midi pour le ferme de monture sur wo donc je vais vite manger et on se retrouve demain midi ferme de monture mais c'était quand même très cool ce petit live avec vous les amis on a fini life is strange donc maintenant nouveau jeu pour 2024 on va voir ce qu'on va faire faut que je réfléchisse encore si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les partager sur discord les amis je vous embrasse et je vous dis à demain bisous et je vous remercie Sous-titrage FR ?